Générique Bonsoir à tous et bienvenue. Si vous nous rejoignez sur NCI, merci de suivre à ce nouveau numéro de NCI 360, le magazine de la rédaction qui passe en revue l'actualité de la semaine. A la une, ce soir, ce vent de révalorisation qui souffle les fonctionnaires et agents de l'État de Côte d'Ivoire. Depuis la fin du mois d'août, vous le savez, les fonctionnaires ivoiriens bénéficient d'une revalorisation salariale. Tous les fonctionnaires sont-ils concernés par cette mesure ? Combien cette mesure va-t-elle coûter à l'État ivoirien ? Favoriserait-elle une explosion à venir de la fonction publique ? Quels sont les enjeux et les implications de cette révalorisation ? Pour en parler avec moi en plateau ce soir, M. Soron Inangafol, il est le directeur général de la fonction publique. Jean-Verdier Oussou, il est le directeur de la solde. M. Nyangiazadi Théodore, président de la plateforme nationale. Soron Mamadou, secrétaire général national de la centrale Humanisme. Bamba Mafongbe, journaliste, consultant spécialiste d'économie. Enfin, Landry Couillot, juriste, consultant, bonsoir à vous chers invités. Merci d'avoir accepté notre invitation. Les annonces faites par le président de la République Alassane Ouattara dans son adresse à la Nation le 6 août dernier en faveur des fonctionnaires et agents de l'État sont effectives depuis quelques jours. Les concernés constatent en effet une bonification de leur salaire sur plusieurs rubriques, de la prime de l'allocation familiale à la prime de transport, un effort financier de 227 milliards de francs CFA par un consenti par le gouvernement ivoirien. On en parle juste après ce point qui nous est fait par Thiermé Dandier et Fulgence Kissiedou. Les annonces du président de la République portant amélioration de traitement des fonctionnaires et agents de l'État contenus dans l'adresse à la Nation du 6 août dernier sont effectives moins d'un mois après. Depuis quelques heures, les agents de l'administration publique constatent des changements sur leur bulletin de salaire. La raison, l'entrée en vigueur des mesures portant bonification des primes de transport, des indemnités de logement et de l'allocation familiale, à la satisfaction de signataires du protocole d'accord avec le gouvernement. Depuis la fin de ce mois, c'est une réalité tangible, je dirais sonnante et trébuchante au niveau des poches de chaque fonctionnaire. Les mesures prises par le gouvernement, notamment par le premier magistrat de notre pays, le président de la République, sont allées au-delà de nos attentes. On s'attendait à tout le moins que l'application s'efface avec le début d'une autre année parce qu'il faut budgétiser et donc il a anticipé. Même satisfaits-ci, dans les familles d'emploi de la santé, des mines et de l'énergie. La plupart de nos camarades et amis fonctionnaires et agents de l'État signalent des changements sur leur bulletin et nous saluons cela. saluer le chef de l'État qui a consenti à ces sacrifices-là, dont les bénéfices sont immédiats pour l'ensemble des travailleurs du secteur public. Pour les fonctionnaires ordinaires, qui ne sont pas dans des corps spéciaux, c'était 18 000 francs quand ils commençaient à travailler. Donc de 18 000 francs à 60 000 francs aujourd'hui, vous voyez quand même l'oxygénation qui a été faite dans le revenu du fonctionnaire. C'est vraiment une grande oxygénation quand on connaît la moyenne des coûts de loyer. Les plus petites augmentations que nous avons pu constater auprès de nos camarades, de nos renseignements, tournent autour de 70 000, 80 000 francs. Et ça, c'est une énorme satisfaction. Face à ces avancées, ces acteurs syndicaux rassurent quant au respect des engagements portant trêve sociale sur un quinquennat. Nous avons décidé pendant ces cinq ans à venir-là de ne pas engager d'action de force et nous pensons que le gouvernement aussi est dans de bonnes dispositions et que toutes ces sanctions et autres libertés syndicales qui ont été vraiment des épreuves difficiles à supporter pour nos travailleurs, nous pensons qu'ensemble, on pourra trouver une solution pour le bonheur de l'ensemble des fonctionnaires et agents de l'État et aussi et surtout pour l'économie de notre pays. Parce qu'un climat apaisé, forcément, va nous conduire vers une économie florissante et les retombées seront forcément pour l'ensemble des travailleurs du pays. En janvier, il y a une autre satisfaction qui arrive avec l'institution de la prime spéciale, la prime à dos qui va être payée entre le 1er et le 10 janvier. C'est un droit nouveau et pour un syndicaliste, on peut améliorer l'existant. Mais la création de droits nouveaux est toujours un défi important. Et réussir à instituer dans notre pays ce droit nouveau qui pour nous va progresser dans l'avenir, est la plus grande victoire du monde syndical ivoirien. Notons que le 8 août dernier, les leaders des forces sociales du pays signaient le protocole d'accord portant trêve sociale sur 5 ans. Il s'agit d'une nouvelle trêve après l'expiration du précédent, signé en 2017. Monsieur Soron Inangafol, directeur général de la fonction publique, aujourd'hui un fonctionnaire ivoirien, a vu combien s'ajouter sur son bulletet de paix. Bien, merci beaucoup monsieur Dirasouba. Il faut dire que le montant n'est pas uniforme. Je pense que tout à l'heure, le directeur de la Scelle pourra donner quelques informations. Mais ce n'est pas uniforme, ça varie selon les catégories. d'agents, mais tout le monde a été impacté. C'est ce qu'il faut retenir. Tous les fonctionnaires et agents de l'État ont été factuellement impactés, chacun en considération de sa situation. Mais les montants, vous avez vu dans l'élément, les montants vont jusqu'à autour des 100 000 pour certaines personnes. Et donc nous avons constaté que certains de nos collaborateurs, nos agents, surtout ceux qui sont d'un niveau inférieur, des grades inférieurs, ont quasiment eu leur salaire qui ont doublé. Donc l'effet vraiment est réel et nous avons pu noter cela. – Entendu que ça concerne tous les fonctionnaires et agents de l'État, on est sur quel ordre d'effectifs environ ? – Alors aujourd'hui, sous statut général, ce que nous gérons au niveau du ministère de la fonction publique, nous sommes à 257 000 qui sont dans les fichiers, dont 240 000 qui sont effectivement payés. Puisque vous savez qu'il y a certains fonctionnaires qui ont des positions spéciales qui font qu'ils ne sont pas payés. Voilà. Mais nous sommes autour de 240 000 qui sont effectivement payés. – Et en plus de cela, il faut ajouter les statuts dits particuliers, magistratus, police, gendarmerie, enfin militaire, plus corps préfectoral, corps diplomatique. Tout ce monde, effectivement, a été impacté par les décisions prises par le chef de l'État le 6 août. – Monsieur le directeur de la SOLE, j'imagine qu'en ce moment, vous êtes très sollicité. Ça a été quoi la réaction des fonctionnaires tout de suite à la fin de ce mois d'août ? – À la fin de ce mois d'août, la première réaction des fonctionnaires était de vérifier l'effectivité de la mise en œuvre de ces mesures. La première réaction est évidemment d'avoir en sa possession son bulletin de paix. – Vous avez refusé du monde, j'imagine ? – On a accepté tout le monde, au contraire. On a accepté tout le monde, comme je vous le disais, on a reçu près de 15 000 personnes pour le premier jour, le deuxième jour, le même effectif. – Alors qu'avant, à la normale ? – En moyenne, on recevait entre 500 et 600 personnes par jour pour examiner le bulletin. Je ne sais pas si vous me permettez, je pourrais juste ajouter… – Allez-y. – À cet effet, on a même développé un outil sur Internet qui permet également de consulter le bulletin. Et donc, il n'est pas forcément nécessaire de se présenter à nos guichets. Et si on ajoute l'ensemble de ceux qui se sont connectés au niveau de l'Internet, on doit être autour de pratiquement 50 000 personnes dès le premier jour qui ont demandé à voir le bulletin de paix. – Alors, je vous repose la question que j'ai posée tout à l'heure au directeur général de la fonction publique. En moyenne, c'est combien qui s'est ajouté sur le bulletin de paix d'un fonctionnaire ? Ou comme il l'a dit, cela varie d'un individu à un autre ? – Effectivement, cela varie d'un individu à un autre puisque les mesures ne sont pas uniformément réparties. Il y a eu une première mesure qui est l'extinction de l'indemnité de logement. Il y avait près d'un tiers de la population des fonctionnaires et agents de l'État qui n'étaient pas bénéficiaires de l'indemnité de logement. Si on prend un fonctionnaire tiers dans cet emploi, au minimum, déjà, il a déjà 60 000 puisque l'indemnité de logement varie de 60 000 à 90 000. En plus de cette indemnité de 60 000, s'il existe à Abidjan, il a 13 000 en plus, qui porte à 73 000. Il a deux ou trois enfants, il se retrouve autour de 10 000 à 15 000 en plus. Nous approchons le chiffre de 100 000. Pour un fonctionnaire d'une catégorie D1 qui avait un salaire autour de 100 000, vous voyez que son salaire a pratiquement doublé. Il passe de 100 000 à 200 000 francs de salaire par mois aujourd'hui. – Très bien. Les acteurs, les partenaires sociaux du gouvernement ivoirien, vous avez beaucoup donné de la voix pour en arriver à ces résultats. Maintenant qu'ils sont là, réaction, Zadine Nya Nya ? – Je vous remercie pour cette opportunité que vous nous donnez encore une fois. Notre réaction est toute simple, je l'ai dit tout à l'heure, c'est un sentiment de satisfaction, de reconnaissance au président de la République pour la force, n'est-ce pas, des mesures prises. Mais je voudrais tout de même rappeler que tout cela est la résultante d'un travail fait par les syndicalistes avec l'État, le Premier ministre, la ministre de la fonction publique, tous les ministres, depuis un peu plus d'un an, nous avons préparé ces revendications, les avons adressées. Et dans des discussions qui se sont faites à la fonction publique puis à la primature, nous avons abouti à ces points d'accord et avons laissé la main au président pour y ajouter les chiffres. Et j'avoue qu'il nous a tous suppris agréablement par, n'est-ce pas, les montants qui ont été donnés aux fonctionnaires. Donc ici, au nom de tous les fonctionnaires de Côte d'Ivoire, et à mon nom propre, je voudrais exprimer notre reconnaissance au président de la République pour avoir permis aux fonctionnaires de voir leur pouvoir d'achat s'améliorer de façon forte, comme cela vient d'être exprimé. Et en contrepartie, nous avons pris des engagements, je pense qu'on va y arriver. – Justement, absolument. – Et nous sommes donc, je pense que le président, au-delà de ce qu'il apporte au niveau salarial, au niveau syndical, il fait monter le syndicalisme ivoirien à un niveau important, qui devient donc un syndicalisme influent et véritablement responsable. Parce qu'à partir de cette mise en œuvre, nous créons un cadre institutionnel qui va impacter la vie syndicale en Côte d'Ivoire. Et c'est une grande avancée dans le dialogue social dans notre pays que je voudrais saluer. – Saurabh Amadou, vous partagez cet avis ? – Oui, naturellement, puisque nous sommes des acteurs, et il faut dire que ces 11 mois de négociations nous ont permis quand même de changer de paradigme. C'est la démonstration qu'un dialogue social bien mené produit des fruits de qualité, des produits qui sont tels qu'on nous ramène, nous-mêmes les syndicalistes, à nos fondamentaux, qui est d'utiliser le premier recours, qui est le dialogue social et le plaidoyer. Deuxième élément de cet accord, il faut noter qu'il a été fait dans un environnement de paix sociale. Et cet environnement de paix sociale a permis aux deux parties de se retrouver dans un climat de confiance. Et ce climat de confiance, naturellement, a fait en sorte que les arguments des uns et des autres ont été regardés avec bien séance. Et enfin, ça nous a permis de produire ce résultat. Le troisième élément que je voudrais évoquer, c'est la hauteur de l'engagement ou des efforts financiers faits par l'État. De 227 milliards par an à 1135 milliards, depuis 1990, où moi je suis syndicaliste, j'ai fait le syndicalisme étudiantien, j'ai fait le syndicalisme à la base, à la localité, à la région, à la nationale et à la confédération. Je peux dire que c'est le plus grand et le meilleur accord qu'on ait acquis en termes de gains financiers, mais aussi en termes d'impact. Pour la première fois, c'est le seul accord qui permet d'irriguer les 257 000 fonctionnaires et agents de l'État de Côte d'Ivoire. Aucun fonctionnaire n'a été laissé en rade. L'élément que je peux encore ajouter, c'est que cet accord, il nous indique clairement désormais le chemin. Le chemin de ce que les syndicalistes, nous-mêmes, nous devons être des acteurs du dialogue par la construction d'éléments et d'arguments scientifiques capables de convaincre. Et enfin, j'allais dire, effectivement, c'est l'un des grands piliers de son programme qui est de faire en sorte que le capital humain soit effectivement irrigué par la protection sociale. Et c'est une irrigation de la protection sociale qui fait qu'aujourd'hui, nous pouvons dire que son Excellence, M. le Président de la République, est vraiment le dieu du dialogue social parce que c'est un exemple pour la sous-région, c'est un exemple pour l'OIT, l'Organisation internationale du travail, parce que c'est cela que l'Organisation internationale du travail recherche. En mettant en place tous ces instruments du dialogue social, c'est que les pays les utilisent et fassent en sorte que nous ayons la démocratie et le dialogue qui garantissent la paix soit davantage utilisée. Enfin, je pourrais dire que, pour me conclure, que cet accord nous dit désormais, en période de paix, dialoguons dans le dialogue social pour consolider la paix sociale. Et cela va permettre, comme il l'a dit, de pouvoir créer un environnement propice aux affaires. Ainsi, les investisseurs pourront davantage revenir. En Côte d'Ivoire, il y aura un afflux de capitaux et ces investissements vont donc rendre le marché de l'emploi dynamique. Et si le marché de l'emploi devient dynamique, nous allons avoir de la croissance et nous espérons qu'à la fin de ce protocole, nous aurons encore produit de telle sorte que nous allons encore espérer partager le fruit de cette croissance. Et donc, c'est, pour l'heure de notre histoire sénégale, le mouer des accords. Mais encore, en son sein, il prévoit les mécanismes de contrôle de régulation. C'est pourquoi, d'ores et déjà, tous ceux qui ont noté quelques incorrections, quelques omissions, parce que c'est quand même traiter 257 000 personnes, ce n'est pas aisé. Et donc, nous sommes à leur disposition qu'ils se rapprochent des différentes directions syndicales. Nous allons nous rapprocher de nos autorités qui sont là et pouvoir procéder à la correction. Donc, tout doit se faire dans le dialogue et dans le dialogue social. – On vous a bien compris. Landry Couillaud, vous qui êtes juriste et consultant analyste, comment vous réagissez ? On sent bien le satisfait-ci chez nos amis des syndicats de la fonction publique. – On en est heureux pour eux, dans tous les cas, parce qu'au moins, aujourd'hui, on a la possibilité, en tant que juriste, et ceux qui s'intéressent tout particulièrement à l'ordre constitutionnel, de pouvoir apprécier le caractère intelligible même de ce texte fondateur de l'État de Côte d'Ivoire dans le sens où l'exercice du droit syndical ne peut être apprécié que de manière à ce que les syndicats et le gouvernement agissent de manière en tant que partenaire et non pas en tant qu'adversaire. C'est vrai que dans certains pays de la sous-région, on entend que ce droit syndical-là sera partiellement bien sûr nié parce qu'on voudrait que dans certains secteurs névralgiques, on n'ait pas le droit de faire la grève. Mais tout dépend de la capacité de l'État et de ceux qui en ont le leadership de pouvoir inviter à une table de négociation les uns et les autres en sorte que ce qui est de l'ordre de la réclamation ou de l'ordre de la revendication soient des choses acquises pour les travailleurs bien sûr, ceux qui dédient leur vie à l'exercice ou à la satisfaction des citoyens en tant qu'usagers dans le service public. Nous ne pouvons qu'apprécier cela dans le sens où aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, nous construisons une sorte de science, une sorte d'art, du dialogue social dans lequel les syndicats ont la capacité de faire savoir les besoins de leurs membres syndiqués, de toutes les personnes, des travailleurs, en particulier des fonctionnaires et agents de l'État, sans qu'il y ait des troubles à l'ordre public, sans qu'il y ait de la confrontation, sans qu'il y ait une opposition farouche, bien au contraire. Et ça, c'est à noter dans ce qui est de l'ordre même de la vie publique en Côte d'Ivoire. Nous rendons compte de 1990 jusqu'à maintenant que nous sommes passés d'un syndicalisme en tant qu'adversé, un syndicalisme partenaire, et cela est de l'ordre même de la haute responsabilité assumée autant par les responsables syndicaux que par les hommes politiques en fonction et qui nous permettent aujourd'hui en Côte d'Ivoire de dormir plus ou moins tranquille. Nous sommes heureux pour ce qui se fait. Nous sommes heureux parce que l'État, c'est une continuité. Je vais terminer avec ceci. Parce qu'on a entendu beaucoup de choses. Vous savez, c'est normal. On a donc des personnes qui interviennent et qui font des comparaisons, le plus souvent malheureuses, qui rendent dans l'ordre de la polémique inutile. L'État, c'est la continuité. À un certain moment donné de l'histoire de la Côte d'Ivoire, on était en capacité de donner certaines choses sans pouvoir donner d'autres. Aujourd'hui, ce qui n'a pas pu être donné hier se donne aujourd'hui. Il faut apprécier la capacité de l'État à pouvoir produire de la richesse et se donner les moyens de la répartir progressivement entre tous ses fils et ses filles lesquels participent à son développement. – Maman Mafoumbe, le regard du journaliste spécialiste d'économie. – Je ne veux pas être très heureux ou bien très, très content comme eux, en tant qu'observateur et puis analyste, dire qu'il faut apprécier ce qui a été fait à sa juste valeur, à quel moment nous sommes au niveau des fonctionnaires et agents de l'État. J'espère bien que très rapidement, comme l'a annoncé le chef d'État lui-même, donner des instructions au Premier ministre Patrick Hachy d'ouvrir les négociations avec le secteur privé pour que les choses avancent à ce niveau-là. Dans tous les cas, selon les échos qui nous parviennent déjà, elle nous a dit que depuis le mois d'août que les choses ont commencé à aller dans le bon sens, nous espérons que ça… – Aller dans le bon sens pour qui ? Pour les fonctionnaires ? – Pour les fonctionnaires, oui. Même si nous qui sommes du secteur privé, nous ne sommes pas encore pris en compte. – Vous réclamez votre part du gâteau ? – Ah mais oui, je voulais dire par exemple que… – Vous pouvez donner des informations ? – Oui, bien sûr, on le laisse terminer, je vous donne la parole. – Je sais de quoi il veut parler, il parle de la rébalisation du SMIG et autres. Bon, je pense que c'est bien. Mais comme eux-mêmes, les syndicalistes le disent, on prend, quand on est en discussion ou en négociation, on prend, et puis on continue de négocier pour qu'on ait plus. Je ne suis pas syndicaliste, mais j'apprends avec eux. – Vous apprenez vite, visiblement. Et donc, pour dire que c'est bien, et nous entendons suivre l'évolution des choses, c'est sur cinq ans, jusqu'en 2027, et voir ce que ça va donner. Voilà. – Très bien. – Et pour dire, terminé, quand Dame Natu a été généreuse, vous voyez qu'entre l'annonce, juste avant l'annonce, il y a eu une découverte de… des gisements pétroliers, juste après, il y en a eu encore, donc ça fait deux. Peut-être que c'était prévu, nous ne savions pas. Donc, si Dame Natu a été généreuse, il faut aussi être généreux envers sa population pour qu'il y ait moins de grognes. – D'accord. M. Romandou, vous vouliez réagir ? – Oui, l'information que je voudrais donner, je voudrais rassurer les travailleurs du secteur privé, en ce sens que, certes, il y a eu des… – Là, vous portez une autre casquette, là ? – Oui, non, c'est ma casquette. Je suis secrétaire général d'une centrale. – D'accord. – Je fais des informations, et comme le frère est en train de tenter de mettre une confusion, je voudrais rassurer les travailleurs du secteur privé que depuis le mois de juillet, concomitamment aux négociations de la fonction publique, il y a les négociations sur le secteur privé avec la Commission indépendante permanente de concertation, le patronat ivoirien, à travers la Confédération générale des entreprises, la FIPME, la Fédération ivoirienne des petites et moyennes entreprises et les centrales syndicales sont déjà en négociation sur plusieurs pans. Mais ce que je voudrais lui dire, c'est qu'il fait allusion au SMIC, qui a été, oui, en 2014, nous avons négocié, le SMIC est passé de 36 607 francs à 60 000, quasiment le double. Mais en 2015, nous avons négocié les minimas catégoriels, et ils ont été rivalisés entre 6 % et 13 %. En 2019, nous avons rivalisé la prime pour le secteur privé, de 25 000 à 30 000. Vous voyez que la prime du secteur public, qui est de 20 000, n'a pas encore été celle du privé. Donc vous voyez qu'ils ont davantage d'actifs que nous. De même, les pensions ont été rivalisées pour le secteur public à partir de cette fin du mois de 5 %. De la même manière, il y a eu une réforme pour insurer une complémentaire au niveau des travailleurs du secteur privé, pour que, effectivement, la retraite, leurs pensions soient bonifiées. Donc il y a des instruments pour le travail du secteur privé. Il faut qu'ils les utilisent. Et je vous le dis, au 31 décembre 2022, il y aura de la bonne nouvelle aussi pour le secteur privé. – Quand vous dites, bon, enfin, on vous croit sur le plan, évidemment. – Mais pour l'heure, de la même manière que durant les négociations… publics, nous avons été discrets, qu'ils permettent que la négociation, dans le secteur privé aussi, reste sous le saut de la discrétion. Parce que quand nous sommes discrets, nous sommes plus efficaces. – Nous serons là pour vérifier. – D'accord. Jean Verdier et Oussou, dites-nous, quelles sont les rubriques qui sont concernées par cette révalorisation des salaires des fonctionnaires ? – Au niveau de la fonction publique, il y a essentiellement 4 mesures à fin août. Il y a eu la révalorisation de l'indemnité contributive au logement, pour ceux qui en bénéficiaient, d'un taux de 20 000 en plus. – 20 000 pour tout le monde ? – Pour tout le monde, pour tous les anciens bénéficiaires, à l'exception de ceux des grades A5, A6, A7, qui ont vu leur taux porté à 40 000 relativement aux dispositions en vigueur. Il y a eu également l'extension de cette indemnité contributive au logement, comme je le disais tantôt, pour l'ensemble des fonctionnaires qui n'en bénéficiaient pas. Et donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, l'ensemble des fonctionnaires et agents de l'État soumis au statut général de la fonction publique sont bénéficiaires de l'indemnité de logement. Ils ont eu cette extension plus la révalorisation. Il y a eu également la révalorisation de la prime du transport. Cette prime qui était initialement de 7 000 à Abidjan et Boaké, a été portée à 20 000 à Abidjan, pour les chefs-lieux de région à 15 000 et pour le reste des localités à 10 000. Et enfin, il y a eu la révalorisation de l'allocation familiale, qui était depuis l'indépendance fixée à 2 500, qui est portée aujourd'hui à 7 500 francs par enfant. Voici l'ensemble. Bien entendu, il reste une dernière mesure, qui est le paiement de la prime spéciale de fin d'année, qui devra se faire au plus tard le 10 janvier 2023. On entend parler de prime à dos ? Oui, c'est de cette prime qu'il s'agit, la prime à dos, baptisée ainsi par l'ensemble des fonctionnaires et agents de l'État. Et cette prime, elle va le consister en quoi précisément ? Cette prime va représenter le tiers du salaire indiciaire de base du mois de décembre. C'est en quelque sorte le 13e mois au privé. Tout à fait. Qui est en train de se mettre en place. En train de se mettre en place. Les partenaires sociaux sont très enthousiastes. L'administration est la prime spéciale de fin d'année, pour l'instant. Monsieur le directeur général de la fonction publique, quand on est à la tête d'une administration aussi importante que la fonction publique, vous imaginez qu'il y aura des répercussions, des implications sur l'ensemble de vos agents ? Oui, bien sûr. Et c'est vraiment une des attentes fortes. Est-ce que ce sera un gage d'efficacité des agents ? Pas forcément un gage, mais c'est vraiment, pour nous, en tout cas le ministère de la fonction publique, le moment pour appeler l'ensemble des fonctionnaires, l'ensemble des bénéficiaires, comme on l'a dit autour de cette table, tous les fonctionnaires ont été effectivement impactés positivement par les mesures prises par le président de la République. Donc maintenant, il s'agit pour les fonctionnaires, pour rendre hommage au chef de l'État, au président de la République, de remettre le service public au cœur de l'action. La qualité du service rendu aux citoyens doit devenir la problématique quotidienne de nos agents. Il n'est plus question que nos usagers, nos concitoyens, se plaignent de notre fonction publique. Il faut qu'en retour, pour montrer au président de la République que nous sommes contents, nous, fonctionnaires, nous sommes contents du traitement qui a été fait, et on l'a dit autour de cette table, il y a des salaires qui ont été doublés quasiment. C'est du jamais vu, ils l'ont dit, historique. Donc c'est à nous aussi de changer littéralement de manière de servir, de montrer aux usagers que nous sommes contents de servir et de servir avec le sourire, d'accueillir les citoyens dans nos services publics avec vraiment les meilleures dispositions et de se mettre à leur service, de remettre le service public au cœur de l'action. Et quand nous sommes services publics, nous sommes là pour rendre le service aux citoyens. Il ne faut pas l'oublier. – Il est reproché à beaucoup d'agents de la fonction publique, autant le dire sur ce plateau, du laxisme, souvent dans l'exercice de leurs fonctions. S'il y a des primes pour les révaloriser, est-ce qu'il y a également des sanctions pécuniaires, financières, dans le cas d'un fonctionnaire qui se comporterait mal, par exemple ? – Bien sûr, on va dire que les deux aspects existent. L'aspect valorisation, rétribution, mais aussi l'aspect sanction. Les deux existent et aujourd'hui, nous sommes, nous, fonction publique, heureux qu'on ait agi sur l'aspect donc rétribution, révalorisation, création même d'une nouvelle prime exceptionnelle des fins d'année. Mais il reste entendu que lorsque un fonctionnaire se comporte en dehors des cadres fixés par les textes, il y a le mécanisme des sanctions, il y a toute une procédure disciplinaire qui existe et qui aboutit effectivement à des sanctions, soit des exclusions temporaires ou même des revocations. Contrairement à ce que le commun du mortel pense, il y a des fonctionnaires qui sont exclus définitivement, qui sont radiés, ils sont là, ils sont syndicalistes. Si c'est faux, il peut me le dire, je peux vous certifier qu'il y a des fonctionnaires qui sont exclus lorsque la faute commise est d'une gravité telle qu'il est impossible de garder la personne en activité. Donc c'est vraiment un appel aux fonctionnaires de revenir au dom, de revenir donc aux fondamentaux de notre administration. – Absolument, Bambam Afoumoué. – Oui, en préparant cette émission, j'ai parcouru un peu les niveaux de primes de transport, par exemple, à l'intérieur du pays qu'à Abidjan. Quand j'analyse, je me dis, mais tiens, le fonctionnaire qui est dans mon village à Séfinatouba pourrait dire, écoute, je préfère aller à Abidjan où cette prime est plus élevée. Est-ce que, dans la mise en œuvre, on ne peut pas assister de plus en plus à… – Un déferlement vers Abidjan ? – À Abidjan. Et donc, je pense qu'à ce niveau, aussi bien les partenaires sociaux que le gouvernement devaient veiller à ce qu'on n'assiste pas à un trop-plein sur Abidjan. Ça, c'est ce que je voulais dire pour l'instant. – Très bien. – Bon, M. Soroni Nengafol, est-ce que ces risques-là sont maîtrisés ? – Oui, non, ces risques sont maîtrisés. Et il faut dire que, historiquement, même cette prime de transport a toujours été servie de manière, on va dire, différenciée. À l'origine, c'était Abidjan, c'était 2000. Jusqu'en 2008, c'était 2000 francs, Abidjan et Boaké. Voilà. Et les autres localités ne percevaient même pas cette prime de transport. Comprenez ? Et en 2008, à la faveur, on va dire, des émeutes de la faim, un peu partout dans le monde, il y a eu, effectivement, un effort qui a été fait par le gouvernement et qui a fait plus de 5000 fois, mais à l'ensemble. Donc, Abidjan est passé de 2000 à 7000, tout comme Boaké, et les autres sont passés à 5000. Ça n'a jamais posé de problème parce que la réalité du transport Abidjan est totalement différente. – Elle est évidente. – Ce qui s'est passé, je n'ai même pas retenu le nom de… – C'est finant. – C'est pas la même réalité. Donc, se déplacer à Abidjan est difficile. Et c'est conscient de cela que le gouvernement, effectivement, a ajusté cette prime de transport en tenant compte d'Abidjan, des chefs lieux des régions et des autres localités. – Très bien. – Oui, Zadine Gnania. – Oui, je vous remercie. Je pense que nous avons abordé là les questions à effet financier immédiat. – C'est cela. – Trois mesures ont été déjà mises en œuvre dès ce mois d'août, qu'une autre mesure sera mise en œuvre en janvier. Mais il faut aussi parler des quatre autres mesures, je dirais administratives, législatives et même réglementaires. – Dites-nous. – Notamment l'adoption du statut général de la fonction publique qui est attendue par l'ensemble des fonctionnaires. La mise en place du comité consultatif de la fonction publique qui va regarder certaines questions qui n'ont pas été traitées, notamment l'indice référentiel des bases, qui était aussi une grande demande des fonctionnaires. Et la question même de la grille salariale. Et aussi même, pourquoi pas, des primes qui sont aussi demandées par les fonctionnaires. Il y a également la mise en place du comité sectoriel de discussion où nous attendons très rapidement la prise d'un arrêté du premier ministre qui va instituer dans tous les ministères techniques. Parce qu'au-delà de ce que nous avons fait au plan transversal, notre souhait, c'est que l'accord descende dans les secteurs d'activité et que les ministères techniques reprennent le relais par la mise en place de ces comités techniques, des comités de discussion, pour que les syndicats de base, eux aussi, rentrent en ligne, travaillent de façon permanente pour que le dialogue se fasse, n'est-ce pas, à la base. Il y a également la mesure sur, n'est-ce pas, les impôts. C'est important parce que les fonctionnaires estiment qu'il y a trop d'impôts sur leur salaire, trois impôts, et souhaitaient une réforme. Le gouvernement a engagé la réforme. Nous attendons que cette réforme soit opérationnalisée très rapidement. et cette mesure va aboutir à la suppression, n'est-ce pas, d'une question qui tient à cœur également aux fonctionnaires, ce qu'on appelle la contribution nationale. La contribution nationale va être supprimée, in fine. Et cette réforme-là, pour ce que nous avons déjà vu, annonce également quelques gains au niveau des fonctionnaires, etc. Je ne vais pas en dire plus. Mais il y a donc huit mesures dans l'ensemble qui ont été arrêtées et à l'issue de ces mesures, les fonctionnaires, les syndicats se sont engagés également. Un des aspects qui a été déjà énoncé, c'est que nous nous engageons à bien faire le travail sur le terrain. Et en tant que syndicalistes, nous verrons aussi à ce que nos camarades soient bien formés. – Et vous avez reproché en général de tirer la couverture de votre côté. – Oui, mais en fait, il y a le problème de la formation. Et la formation a besoin de moyens. Il faut également accompagner les organisations syndicales pour qu'elles fassent la formation syndicale des camarades sur le terrain. Les encouragent à faire le travail correct. – À vous entendre, finalement, on a l'impression qu'on doit tout mettre à votre disposition. – Non, ce n'est pas cela. Je veux dire, en tous les états de cause, nous avons un rôle important. – On est bien d'accord là-dessus sur le rôle. – Dans le dispositif, mais tout se fait avec des moyens. Et il faut accompagner les organisations syndicales. Donc ça, c'est un aspect au niveau du service public. Nous allons agir par la formation de nos syndiqués et aussi faire en sorte que la paix sociale soit préservée. C'est pourquoi nous nous sommes engagés dans cet accord-là, à faire en sorte que nous privilégions le dialogue social dans le règlement des conflits qui peuvent advenir, à travers les cas de discussion qui vont être mis en place. Donc l'engagement, il est vraiment… C'est un accord gagnant-gagnant, comme on le dit. C'est un gentleman agreement entre l'État et les organisations syndicales. Et nous souhaitons que cela descende à la base et que nos camarades également adoptent, n'est-ce pas, cette volonté du dialogue pour qu'on ait une paix. Parce que nous sommes convaincus que si cette paix est maintenue sur un long temps, il est même possible que certaines choses soient faites encore plus tôt que possible. Donc nous sommes dans cette avancée. et c'est une très bonne chose pour le syndicalisme ivoirien, comme l'a dit le camarade Soro tout à l'heure, qui gagne en maturité, qui gagne en influence et qui instaure encore d'Ivoire une tradition de dialogue qui va… Nous avons tous été, je vais dire, nous sommes des syndicalistes et comme il l'a dit depuis au moins 90, on a traversé toutes les manières de faire, que ce soit les grèves ou les négociations, etc. Nous sommes passés par tout cela. – Les grèves préventives. – Préventives ou non. – Vous avez tout expérimenté. – Nous avons tout expérimenté et nous sommes aujourd'hui à une autre étape, je pense, qui donne des résultats et notre volonté, c'est de maintenir ce dialogue pour que nous puissions engranger des mesures nouvelles pour nos camarades. – Parmi les acteurs des différents syndicats, il y en a qui se sont professionnalisés, notamment en grève. On espère que ça c'est derrière nous. – On nous disait également professionnels de grève, mais vous voyez bien qu'aujourd'hui, nous sommes des professionnels du dialogue. Mais ce n'était pas ça, obligé. Et en tout état de cause, ça fait partie de, je dirais, de l'arsenal syndical. Et la grève fait partie de nos moyens de lutte. Mais quand en face, on a des acteurs gouvernementaux qui mettent sur la table les questions et qui sont ouverts au dialogue, il n'y a pas de raison d'aller sortir ce moyen de lutte. – Sauron, Mamadou, ensuite l'endroit. – Oui, ce que je pouvais dire sur cette problématique, c'est vraiment de comprendre qu'après l'accord de 2017, portant trêve sociale, ce second accord, c'est pour instaurer le changement des paradigmes. Si nous tous, si tous les États se sont accordés en 1919 à créer l'Organisation internationale du travail, c'était pour normer les règles sur le travail. Et l'une des clés de cette organisation internationale, c'est le dialogue social. Que ce soit les membres du gouvernement, que ce soit les travailleurs, que ce soit le patronat, la clé qui montre que ces acteurs sont en bonne intelligence dans leur secteur donné, c'est d'éprouver le dialogue social. – Et nous, de notre côté, en tant que central syndicale et fêtière, et le gouvernement en Côte d'Ivoire aujourd'hui, ont imprimé la marche de cette méthodologie. De la même manière que le patronat est incrusté dans cette méthodologie, et nous appartient, nous de notre côté, de procéder à la formation de nos organisations de base, pour qu'effectivement, elles intègrent dans leur mécanisme de fonctionnement le réflexe du dialogue social. De la même manière, dans l'accord, vous verrez qu'il est écrit aussi que les membres du gouvernement doivent former leurs collaborateurs à l'étage inférieur pour que chacun comprenne l'intérêt qu'il y a à éprouver le dialogue social comme l'unique voie de solution de nos préoccupations que nous allons voir apparaître. Cela dit, l'intérêt qu'il y a pour qu'effectivement, il y ait le dialogue social, je l'ai déjà dit, il s'agit de faire en sorte qu'il y ait un environnement de confiance avec les investisseurs qui viendront en Côte d'Ivoire, qu'ils soient nationaux, qu'ils soient internationaux. Pourquoi ? Parce que quand vous regardez la superstructure de notre économie, à 80%, c'est le secteur privé qui donc booste l'économie nationale. C'est le moteur. Donc il nous faut effectivement créer cet environnement par un environnement de paix sociale. Deuxième élément, c'est quelle est la réponse que nous les fonctionnaires nous apportons après cet effort financier de l'État ? Il s'agit pour nous d'être assidus au travail, d'être des agents dynamiques, d'être des agents qui font l'innovation, d'être des agents qui sont en tout cas des agents de lutte contre la corruption. Parce qu'il y a une étude de l'Institut national de la statistique et de l'INSEE et du CIRES aussi, qui ont démontré que la Côte d'Ivoire perd environ 450 milliards à travers la corruption et la fraude. Donc nous, les agents du service public, nous devons être vraiment des acteurs rompus à toutes ces vertus. – Quand je vous entends, quand vous dites nous devons être, nous devons être, chaque année vous dites nous devons être, mais on n'a pas l'impression que les syndicats, par exemple, donnent de la voix pour sensibiliser leurs collègues fonctionnaires à éviter de tomber dans la corruption, par exemple. – Nous vous invitons, très prochainement, les huit organisations vont faire un rassemblement. À cette occasion, nous allons vous inviter parce que nous allons partager cet accord et les ambitions de cet accord. Après cet accord, nous allons nous déployer sur l'ensemble du territoire pour aller faire ces formations. – Excusez-moi, mais l'impression que le citoyen lambda ivoirien a, c'est que les acteurs, les partenaires sociaux du gouvernement, les syndicats notamment, ils ne donnent de la voix que quand leurs intérêts sont menacés, quand leurs intérêts sont comblés, tout va bien. – Moi, c'est plutôt un autre œil. Si, mille traits à l'heure, le journaliste que vous êtes, vous recherchez l'unique trait qui est en retard. – Pas forcément. – C'est vous la communication, c'est vous la communication qui est amplifiée, selon nous autres. Quand nous restons dans notre domaine, avec nos assemblées, gérant nos réunions, tout est fait bien, bien. – Et vous réprochez aux journalistes de ne pas couvrir vos activités. – Voyez-vous, ici sur le plateau, alors que nous, les syndicalistes, nous sommes heureux et contents. L'ensemble des fonctionnaires sont contents. Un des vôtres est partagé. – Non, là c'est une attaque personnelle. – Non, elle n'est pas personnelle. – Très bien, terminez, M. Soro, terminez. – Oui, oui, non, permettez que sur le plateau… – Oui, terminez, c'est votre point de vue, terminez. – Permettez que sur le plateau, que nous soyons d'opinions diverses. – On est bien d'accord. – De la même manière qu'il a exprimé sa diversité, permettez aussi que par rapport à son opinion, j'ai une opinion diverses. – Bon d'accord, terminez, terminez. – J'ai dit, ceux qui sont concernés, quand ils sont contents, les autres doivent constater qu'ils sont contents. Ils ne doivent pas émettre des réserves quelque part. C'est si une des parties commence à émettre des réserves, qu'à ce moment-là, on dit, ah, les deux parties qui étaient contents, ah, il y a une qui commence à hésiter, on cherche à creuser. En fait, je vais aller encore pour dire, cet accord étant bon, nous nous engageons sur ça, mais c'est pour que les services publics soient de qualité et que ce service public, en temps et en heure, mettent à la disposition les documents nécessaires pour que le poumon économique, les investisseurs soient rassurés et que nous poussions cette économie. Troisième élément fondamental, vous savez qu'un fonctionnaire, aujourd'hui, avec la nomenclature de la famille, irrigue plusieurs mondes. Et par cet accord, vous allez voir que nous allons irriguer l'ensemble du dispositif actif de la nation ivoirienne. Et enfin, je dirais que, pour conclure, à travers cet accord, ensemble, vous, journalistes, eux, État, nous, syndicalistes, nous nous engageons effectivement à faire en sorte que cet accord aille le plus loin possible pour qu'il soit connu de tous, celui de tous, et que la démarche que chacun de nous devra utiliser désormais soit effectivement le dialogue social, le dialogue social, l'éprouver, même quand il y a des incompréhensions, on reste toujours dans le dialogue social. Et nous allons voir, comme un philosophe l'a dit, c'est dans la recherche de la solution de l'impossible qu'on va trouver la solution du possible. – Et c'est sur cette note philosophique que je vais passer la parole à l'André Couillot. – Merci, ça fait du bien d'entendre les syndicalistes s'exprimer autant, avec autant d'enthousiasme, et surtout de manière positive. Alors, ce que je tenais à dire, c'est que le service public en Côte d'Ivoire n'a pas attendu ces mesures-là pour prendre l'engagement, s'améliorer, pas du tout. Nous avons une étude, une enquête d'opinion, qui a été faite il y a quelques mois, et dont le contenu a été révélé par Mme la ministre, Anne-Désirée Rouletot, qui nous dit que sur 1 053 personnes qui ont été approchées, il y a 83% de ces personnes-là qui disent que leur perception du service public a été qualitativement améliorée. Cela veut dire quoi ? Cela veut dire que nos fonctionnaires n'ont pas attendu, bien sûr, ces mesures, mais qu'au niveau même des réformes administratives, des mesures qui ont été prises, du développement du leadership au niveau des différents postes de responsabilité, il y a eu un travail, et il y a un travail qui se fait. Je prends par exemple le cas du Trésor public. Il y a un code d'éthique et de déontologie. Et en matière même d'engagement de service, il y a une rigueur qui est appliquée, au sens où, lorsque l'un des agents du Trésor n'applique pas les choses, la sanction n'est pas qu'administrative, elle est aussi financière. C'est dire quoi ? C'est dire que ces mesures-là viendront renforcées. Parce qu'il y a déjà une prise de conscience qui se fait, parce qu'il y a un travail syndical qui est fait, parce qu'il y a un travail au niveau même de la gouvernance, de l'administration publique qui est fait, et donc qui permet aux usagers, aux citoyens de Côte d'Ivoire, de constater une nette amélioration en matière de services publics. Il va falloir donc, du coup, permettre à nos fonctionnaires et agents de l'État de pouvoir s'assurer de ce qu'il y ait une continuité, une amélioration, parce que nous sommes dans une dynamique de modernisation de notre administration publique, mais aussi de satisfaction pleine et entière de ceux qui, en réalité, sont leurs employeurs, c'est-à-dire des citoyens qui, de par leur contribution fiscale, permettent donc que ces salaires-là soient payés. – D'accord. Bomba ? – Oui, est-ce que je voudrais dire, M. Soro, je ne suis pas contre la joie ou l'enthousiasme des fonctionnaires et agents de l'État. La coupe serait vraiment pleine lorsque ceux du secteur privé auront leur part du gâteau. Je continue de le reclamer. – Le 31 décembre 2022. – Ok, merci, merci pour l'information. Mais ce que je veux dire, cela voudrait dire que pour que cela soit, l'État, le gouvernement va discuter avec le patronat ivoirien. Or, le patronat a des propositions à faire, a des revendications aussi. Cela fait près de deux ans, trois ans que le patronat a mis sur la table cette affaire de champions nationaux. Ils avaient même ciblé, le gouvernement avait déjà ciblé certains champions nationaux, au moins une quarantaine. Mais jusqu'à preuve du contraire, le dossier n'avance pas. Et je suis sûr que dans les prochaines heures, les prochains jours, le patronat va remettre le dossier sur la table. C'est eux, c'est eux qui sortent, c'est eux qui payent les impôts. Donc ils vont certainement faire, poser des revendications sur la table. Je suis sûr que le gouvernement, qui aura, qui a déjà bon oeil, des bonnes oreilles vers ces revendications-là, va aller enfin pour que la Côte d'Ivoire essaie d'engoter. Pourquoi pas ? Ils sont là. Le patronat a des préoccupations. Voilà. Il n'a pas de revendications. Ah oui, des préoccupations, excusez-moi. D'accord, très bien. Merci. Merci beaucoup. Alors monsieur, je vous propose de marquer une petite pause et on revient juste après. Le port d'Abidjan est le poumon de l'économie ivoirienne. Depuis 2012, il est en travaux pour agrandir le canal de Vridi, moderniser le terminal à pêche, construire un terminal roulier, un second terminal à conteneur, un terminal céréalier et réaliser 40 hectares supplémentaires de terrains industriels. Conforme aux standards internationaux, il est certifié aux normes qualité ISO 9001, environnementales ISO 14001 et de sûreté SPS. Le port d'Abidjan est le leader de l'Afrique de l'Ouest. Port autonome d'Abidjan, une référence internationale. DINOR, partageons du goût, partageons du bonheur. Confiez l'avenir professionnel de vos enfants à l'Institut supérieur de formation des opticiens du groupe loco d'Abidjan. Établissement de renommée, ouvert à toute l'Afrique, formant des opticiens lunetiers, optométristes et orthoptistes sur du matériel de pointe avec un encadrement de haut niveau. Deux diplômes préparés, le BTS d'État et le diplôme d'études supérieures. Plus d'une décennie d'expérience. Isphopoptique loco d'Abidjan accompagne les opticiens lunetiers et optométristes et orthoptistes d'aujourd'hui et de demain. Renseignement. Il y a des jours où vous vous dites « Pfff, aujourd'hui je l'ai bien mérité. Commandez sur Glovo ! » Les jours où ça dure plus longtemps que prévu. Et si on commandait sur Glovo ? Les jours où tout vous échappe. Ou pas, parce que sur Glovo, vous commandez ce que vous voulez. Glovo, commandez, c'est livré. On ne rit pas un peu sur NCI ? Tente de gagner cette semaine 50 000 francs CFA en votant plusieurs fois pour ton talent préféré. On voit HM1 pour Tozolo. Vous entendez parfois dire « La route précède le développement ». Ça veut simplement dire que parmi les humoristes, nous sommes deux à être émégiants. On vient plaire Willy Dumbo et moi. Puisqu'il a l'autoroute sur la tête, on voit ça dans la bouche. HM2 pour Wilmar Yaou. J'ai la go ! PAM ! Le PAM ! C'est-à-dire qu'il y a un gars qui est pas où, il sait pas, toi t'es pas où ? Et puis tu vas porter robe bleue. C'est-à-dire qu'ils l'ont changé, quoi. Enfin, ils se sont trompés. Ils pensaient que c'était une bouteille de gaz. Ils ont soulevé pour partir. HM3 pour Ibé Bila. Ma maman, elle était meilleure juriste de l'Afrique de l'Ouest. Elle connaît pas A, elle connaît pas I. Elle dit, mais Aïcha, votre affaire de juridiction, comme il y a plusieurs branches là, vous êtes dans quelle branche ? Que nous, on en prend des zones comme Nyanokoudi ? HM4 pour tout comptant. Il y a un qui m'a demandé, je dis non, moi je travaille à la radio. Il dit, tu travailles dans Kira, il dit dans toutes les radios. Il dit, mais comment ? Je dis, quand tu allumes la radio, ça fait chou, non ? Il dit, ouais. Il dit, c'est moi, il fait ça. Par SMS au 98 112. N'oublie pas, ton vote compte pour 60%. Alors vote plusieurs fois pour maximiser tes chances de gagner jusqu'à 1 million de francs CFA. Retour sur le plateau de NCI 360. Ce soir, vous l'aurez remarqué, nous parlons de la revalorisation des salaires des fonctionnaires et agents de l'État. Avec moi en plateau, Soroni Nangafol, directeur général de la fonction publique, Jean Vardy et Oussou, directeur de la solde, Zadi Nyangia Théodore, président de la plateforme nationale, Sorom Amado, secrétaire général national de la centrale humanisme, Bambam Afongbe, journaliste, consultant spécialiste d'économie et Landry Couillot, juriste. Alors une question pour le directeur de la solde. Combien cette mesure va coûter à l'État ivoirien ? Pour le mois d'août, déjà, la mesure a dû coûter près de 15 milliards, 14,5 milliards exactement, pour terminer l'année. On devait se situer autour de 72 milliards. – Et quand on sait que c'est sur 5 ans ? – Sur 5 ans, on va se situer dans l'ordre de 1 200 milliards, au bout de ces 5 années, en raison de 227 milliards en moyenne par an, sur toute cette période. – Les syndicalistes l'ont dit, relativement à la précédente trêve, ça se situait autour de 360 milliards, vous voyez l'effort qui a été fait. – 360 milliards sur quelle période ? – Sur la période 2017-2022, la trêve précédente, relativement à cet objectif. – Sur la période 2022-2027, on est sur… – L'ordre de 1 200 milliards. – Trois fois les 300 milliards. – Trois fois les 360 milliards. D'où l'effort important qui a été effectif par l'État de Côte d'Ivoire. – Oui, Landry ? – Je voudrais juste appeler l'attention des uns et les autres sur cet effort-là, parce qu'entendre 1 200 milliards sur 5 ans, c'est pas rien, c'est un effort consenti qui est phénoménal. Ça, c'est important de le dire. Mais il va falloir aussi souligner le fait que cette répartition de ce gain-là permet donc d'améliorer le pouvoir d'achat des Ivoiriens, étant donné qu'un fonctionnaire va mobiliser autour de lui par rapport au ménage entre 6 et 10 personnes et au-delà, puisqu'il est sollicité autant par le village, par X et Y. – Et pour aller dans le sens de M. Sereau, il va irriguer. – Il va irriguer. Attention, mais attention, il va falloir que de l'autre côté, ces efforts-là ne soient pas noyés dans la cherté de la vie. – Tout à fait. – Dans l'inflation. Il va falloir, entre-temps, tu vois, je disais tout à l'heure, il y a un équilibre… – C'est un exercice d'équilibrage. – Un exercice d'équilibre que le gouvernement doit absolument maîtriser au risque que demain, il lui soit rejeté au visage que ce qu'il a consenti, comme il faut, n'est absolument rien du tout. Donc il va falloir maîtriser l'inflation au niveau économique, de sorte à ce que ces personnes qui sont bénéficiaires, qui sont bénéficiaires, directement et indirectement, puissent suffisamment tirer profit. – Ce que je voulais ajouter concernant l'intérêt de la trêve, c'est que vous avez vu, la trêve de 2017 à 2022 aura permis à la Côte d'Ivoire, en dépit de la Covid, de garder un taux de croissance moyenne de 6 %. C'est un taux fort. Regardez toute la sous-région. – Expliquez-nous un peu le lien que vous faites entre la trêve et la croissance. – La trêve permet d'avoir un environnement propice au développement de l'industrialisation, propice au développement du secteur tertiaire, propice au développement de l'économie, pour mes résumés. Cela va faire que nous sommes à la tâche, en train de travailler, en train de produire des services qui créent cette croissance. Or, quand il y a la crise sociale, il y a donc une non-confiance des investisseurs à venir injecter des capitaux parce qu'ils ne sont pas sûrs d'en tirer profit. Et à ce moment, vous allez voir que le pays est peu fréquenté. Et même du fait des crises à l'intérieur des entreprises, les entrepreneurs deviennent méfiants quant à la production et commencent à trier un certain nombre de travailleurs desquels ils suspectent qu'ils ne sont pas trop favorables au développement de l'entreprise. Donc, pour vous dire que le lien est là, clairement établi. Deuxièmement, vous regarderez aussi que le taux d'industrialisation a accès entre 20 et 22 %. Cela veut dire que c'est la confiance dans le pays qui a fait que cela est venu. Donc, c'est vraiment l'intérêt qu'il y a pour cette rêve de pouvoir faire en sorte que nous puissions être toujours le premier pays d'Afrique de l'UEMOA. De l'UEMOA d'abord, mais nous devons avoir l'ambition d'être le premier pays de la CDAO. Il y a le Nigeria, le Ghana qui nous battent. Il faut qu'on puisse aller être le numéro 1 des 7 et d'en prendre la locomotive. Maintenant, revenons donc à l'accord. Ce que j'ai pu dire sur l'accord, je voudrais lancer un appel aux fonctionnaires agents de l'État. C'est important. Ces gains que nous venons d'avoir, il ne faut pas faire en sorte qu'ils soient dispersés dans ce qui est inutile. Il faut pouvoir faire des investissements de qualité. Il s'agit de quoi ? Les centrales, les travailleurs de Côte d'Ivoire et l'État de Côte d'Ivoire pour améliorer notre prise en charge au troisième âge, la pension de retraite. On a créé donc une complémentaire pour les fonctionnaires agents de l'État qui correspond à 5% du salaire indiciaire de base. Je les invite. Ce mois de septembre, le mois à venir août, qu'ils aillent prendre les fiches, qu'ils souscrivent à la complémentaire de la Caisse générale de retraite de Côte d'Ivoire, la Ségre. Deuxième élément, pour mieux se porter et pour mieux être actif, il faut être en bonne santé. Ils doivent aller souscrire au régime de santé, que ce soit de la Mugefsi, que ce soit des mutuels professionnels, que ce soit des mutuels que les organismes syndicales ont créés. Ils doivent aller se faire protéger, protéger eux-mêmes leur vie, protéger leurs femmes, protéger leurs enfants, pour qu'effectivement, au moins, interviendra le risque financier de santé, qu'il soit en mesure de pouvoir faire face parce qu'une bonne partie, soit à 70, 80 %, aura été déjà pris en charge par ces élus. D'accord. Très bien. C'est très important parce que nous sommes des témoins, nous les enseignants. D'accord. En 2001, on a eu l'autre moitié de notre salaire. On avait dit qu'on allait économiser personnellement. Trois mois après, on était endettés. En 2009, nous avons eu la nouvelle grille revalorisée. On a dit qu'on allait encore économiser personne. On n'a pas pu. On a eu les stocks. Il y en a même qui ne savent même pas s'ils ont reçu les stocks parce que c'est distrait. C'est pourquoi il faut ces engagements fermes. Souscrire à la complémentaire de la pension des retraites, On vous a bien compris là-dessus. Souscrire aux protections de santé va nous permettre de nous maintenir en vie et d'être plus productifs Et en bonne santé. M. le directeur général de la fonction publique, s'il y a une réalité à laquelle font face évidemment les fonctionnaires, ce sont les prêts usuriers. Dans cette période où ils viennent de recevoir disons un pactole, évidemment, il y en a qui feront face de nouveau à cette menace. Est-ce que vous, en interne, vous qui gérez justement cette fonction publique, est-ce que vous avez des mécanismes pour préserver nos fonctionnaires de ces pratiques qui les tirent vers le bas ? Merci. Mais je pense que déjà c'est ce qui l'a commencé. Et comme ils l'ont dit, les organisations sénégales vont aller sur le terrain pour sensibiliser les fonctionnaires à ne pas penser que cette cagnotte qui est venue est de l'argent qu'il faut dilapider, est de l'argent qu'il faut mettre dans des futilités, mais il faut plutôt capitaliser et améliorer l'existant personnel, mais familial aussi, pour être plus performant au service de l'administration. Sur cette question des usuriers ou des prêts, je pense qu'il y a quelques années, il y a eu une certaine réglementation qui a été prise pour essayer quand même de régler la question de la quotité sessile pour le fonctionnaire. De sorte qu'aujourd'hui, il ne peut plus être endetté à un certain niveau et pour le garder, on a dit comme ça, comme un bon agent encore à mesure de servir parce qu'on s'est rendu compte que certains agents étaient de l'ordre humain parce que totalement dépossédés de leur salaire, ils ne recevaient plus rien du tout et ils vivaient pour certains dans des gares ou des hangars. En réalité, ce n'était plus des êtres humains, ils étaient déshumanisés et le gouvernement a dû prendre effectivement des mesures. Il y a un décret qui empêche de prendre à un certain niveau. Mais je dois dire, je crois que le directeur de la sorte est là que la question est un peu plus complexe parce que les victimes que nous identifions, c'est-à-dire nos collaborateurs, les fonctionnaires, sont souvent même des opposants aux mesures qui sont censés les protéger. parce que sans doute, ils ont la liberté de gérer leur argent comme ils l'entendent. Voilà, l'État met en place des mécanismes, des mesures, mais il faut, effectivement, je pense que c'est la sensibilisation, il faut qu'on aille vers eux et malheureusement, ce qui est très sûr volé, c'est que souvent, ces prêts-là sont utilisés pour des dépenses non essentielles. Merci, je ne veux pas, voilà, non essentielles. Et après, ça grève toute la carrière et toute la vie du fonctionnaire de sorte qu'il n'est plus celui qui doit être au service et c'est souvent une cause de l'absentéisme de certains à leur poste de travail parce qu'ils n'ont même plus l'argent pour se déplacer donc ils ne viennent pas. Donc vraiment, cette occasion qui leur permet d'avoir un bonus financier devrait être saisi pour s'éloigner des usuriers de ce qu'on appelle les magouillats dans le thème commun. et se remettre effectivement dans le sens de la bonne marche pour se mettre au service de l'administration. Monsieur le directeur de la SOLT ? Oui, en fait, pour compléter ce que monsieur le directeur de la fonction publique a dit, avant 2014, avant la signature de ce décret qui réglemente un peu ce secteur, on trouvait dans les fichiers de paix près de 30 à 40 000 fonctionnaires qui étaient concernés par cette question. Aujourd'hui, depuis 2014, il reste encore pour la population en activité à peine moins de 2 000. 40 000 à moins de 2 000 dit que le mécanisme mis en place par le gouvernement fonctionne véritablement bien, qui permet d'encadrer un peu les questions de prêts des fonctionnaires et agents de l'État. Et donc, c'est un mécanisme qui est suivi régulièrement pour permettre que les fonctionnaires ne tombent pas véritablement dans cette question d'endettement. Bamba ? Oui, ce que je voulais dire, autant M. Soro parlait de la complémentaire qui aiderait certainement les fonctionnaires au soir à revenir à la retraite, moi, je pense qu'il est temps que le gouvernement même essaie de revitaliser, réveiller certains bons projets. Par exemple, on avait parlé des projets de logements sociaux. C'était vraiment très intéressant. La population a vraiment cru en cette chose-là. Je pense que le gouvernement et les centrales syndicales peuvent aller vers les syndicalistes, excusez-moi l'expression, les travailleurs, les fonctionnaires et les gens de l'État pour leur dire voici ce qu'on entend faire pour vous demain. Il faut que vous ayez un toit, voici ce qu'on propose et que ce soit des contrats fiables, très intéressants. Ça peut être même des terrains nus. Une fois qu'ils l'ont, peut-être 100 000, 200 000 au fur et à mesure ils vont construire ça. Parce que souvent, on voit des gens en soit leur vie ici, bon, peut-être qu'ils sont à la retraite, mais ils sont toujours, ils habitent quelque part ou est-ce que quelqu'un. Ça, il faut que... Ils sont toujours locataires, vous voulez dire. Locataires, je voudrais dire. Donc, il faudrait que monsieur les syndicalistes, vous voyez, sur le consentant par moment, les syndicalistes, aident leur mandat dans ce sens-là pour que l'argent qui leur est impacté en ce moment soit durablement géré et l'impact soit vraiment durable. C'est ce que je voulais ajouter. Zadine Nya ? Oui, je voudrais, je pense que ce qui a été dit est correct. Il faut faire bon usage de tout ce qui a été obtenu parce que la question du surendettement des fonctionnaires a été un des arguments que nous avons mis en avant pour que le gouvernement soit sensible aussi à ce qui a été fait. Donc, il s'agit pour nous de travailler à faire en sorte que nous ne tombions pas dès le lendemain dans les travers d'hier. Mais au-delà de cela, je pense qu'il y a une question qui est liée quand même à l'engagement des organisations syndicales dans cette trêve sociale. Je pense qu'il faut qu'on en parle aussi. Certains de nos camarades estiment que la trêve est un embrigadement des syndicats, donc s'inquiètent pour le mouvement syndical. Notre rôle aussi, c'est de les sensibiliser, de faire comprendre que, comme l'a dit le camarade Soro tout à l'heure, au contraire, le mouvement syndical a pour vocation d'aller utiliser la négociation comme moyen de règlement des conflits. Et le syndicalisme n'est pas seulement... On n'a pas à l'utiliser uniquement pour aller à la confrontation. Donc, ce n'est pas parce qu'il y a le dialogue social, il y a la trêve sociale que le mouvement syndical est mort. Au contraire, comme je l'ai dit tout à l'heure, il gagne en maturité, il gagne en influence à travers les cas de discussion que nous devons vraiment utiliser au maximum pour faire passer nos idées. Donc, la trêve sociale, contrairement à ce que beaucoup, certains pensent, n'est pas la fin du syndicalisme en Côte d'Ivoire, n'est pas la mort programmée du syndicalisme en Côte d'Ivoire, loin s'en faut, c'est un moyen puissant de règlement de nos préoccupations. Et la preuve, les résultats auxquels nous sommes parvenus ici de 1 000 milliards sur un peu plus de 1 000 sur 5 ans, montrent bien que c'est un chemin que nous devons tous emprunter, utiliser pour pouvoir faire aboutir nos revendications. Pour en arriver à cette trêve sociale justement avec le gouvernement, vous avez dû donner des gages et des contreparties, évidemment. Et si on en parlait ? Oui, bien sûr. Les contreparties, c'est cela. C'est l'engagement à la formation syndicale, l'engagement à faire en sorte que nos camarades soient efficaces dans le service public. L'engagement à ne plus perturber... L'engagement à ne pas faire de grève sauvage, bon, en diemé, c'est vrai que c'est un terme que nous recusons, mais toute grève est toujours issue d'une crise, mais l'engagement, c'est de privilégier le dialogue. Et c'est bien écrit dans les textes que nous avons adopté, d'utiliser le dialogue comme moyen de règlement de nos contradictions avec l'administration. S'il y a l'une de vos organisations, sœurs, qui viole ces contreparties, ces gages que vous avez donnés au gouvernement, comment vous réagissez ? Votre mission, justement, et c'est important parce que dans la première partie de la trêve, notamment 2017-2022, nous avons observé qu'entre 2018 et 2020, il y a eu des grèves sectorielles qui ont perturbé quand même cette trêve-là. Et c'est pourquoi la question des revendications sectorielles est importante parce que toutes les revendications qui avaient été mises en avant étaient des revendications sectorielles. C'est pourquoi cet accord-là règle en partie certaines revendications sectorielles. Comment ? Notamment la question de l'indemnité contribuée au logement qui avait été à la base de la grève des enseignants en 2019 et par la révalorisation que nous avons obtenue mais également les autres fonctionnaires réclamaient qu'eux aussi aient l'indemnité au logement. Ça aussi, ça a été réglé. Deux questions sectorielles qui ont été réglées. Donc en partie, par cet accord, nous réglons des questions qui avaient été à la base des crises en 2019, 2018 et 2020. Donc c'est déjà quelque chose. La deuxième chose à faire, comme je l'ai dit, c'est de faire descendre l'accord dans les ministères techniques. C'est de faire en sorte qu'effectivement les comités de dialogue qui seront mis en place fonctionnent. Que les syndicats de base soient associés au dialogue permanent et que l'arrêté promis pour mettre en place ce comité-là soit également pris et que les ministères travaillent à faire en sorte que nos camarades à la base qui attendent l'ouverture de ces discussions sectorielles ne soient pas déçus. Donc c'est un élément important pour que la trêve telle que nous l'avons adoptée, soit consolidée à la base parce que nous la voyons comme une sorte de pyramide au sommet les revendications transversales qui sont résolues et à la base les trépieds qui n'est-ce pas s'incrustent dans les ministères techniques avec également la prise en compte des revendications André ? Je voudrais déjà féliciter les uns les autres quant à avoir mis l'accent sur le comportement ou la question de l'éducation financière des différents fonctionnaires et à l'effet les éviter de tomber dans ces situations périlleuses Au-delà de cela il est important de faire noter qu'au-delà des quatre mesures il y en a quatre autres dont il y en a huit huit mesures qui en réalité portent sur la révalorisation de la fonction publique c'est bien de ça qui est question et tout à l'heure nous avons évoqué le risque pervers de ce que la fonction publique est une trop grande attraction sur les demandeurs d'emploi au point où on délaisserait un secteur d'activité qui serait le secteur dit privé avec l'entrepreneuriat qui est une priorité d'autres gouvernementales et c'est en cela qu'il est important de relever la nécessité de pouvoir travailler réellement sur le secteur privé à l'effet d'abord de pouvoir révaloriser les salaires mais les conditions de travail les conditions des vies des travailleurs du secteur privé mais encourager l'entrepreneuriat parce que si entre temps il n'est pas fait autant de choses étant donné que déjà dans l'imaginerie populaire entre la fonction publique c'est s'assurer de tout risque donc c'est le confort c'est le travail pour toujours on n'a aucun problème ne nous plaignons pas que les nouveaux demandeurs d'emploi ou ceux qui sont encore en train de rechercher un emploi aillent systématiquement vers les différents concours ou vers la fonction publique vous comprenez donc c'est très important que pour la gouvernance pour une gouvernance responsable et équilibrée il y ait ce travail et quand le président de la République le 6 août annonce les discussions je crois que dans la perspective il s'agit bien de tout ça il s'agit de révaloriser le secteur privé même de permettre que le secteur de l'entrepreneuriat en Côte d'Ivoire c'est un secteur qui soit tout aussi attractif pour éviter qu'il y ait cette pression sur les accès à la fonction publique qui risque de pouvoir ruiner tous les efforts qui ont été consentis M. Sauron Inéga-Folle justement je vais vous poser une autre question dans le prolongement de ce que disait l'André Couillot je reviens à vous s'il vous plaît est-ce qu'avec l'attractivité que représente aujourd'hui la fonction publique avec notamment ce vent de revalorisation on a entendu dire que le secteur privé est le moteur de la croissance est-ce qu'aujourd'hui c'est pas un message contraire qui envoie aux jeunes de se dire finalement bon la fonction publique il y a des revalorisations chaque 5 ans pratiquement donc autant se tourner vers la fonction publique alors que la fonction publique n'a pas le moyen d'embaucher tout le monde c'est même pas sa vocation c'est pas sa vocation c'est pas possible on est tous d'accord mais ce qu'il faut je voudrais dire à M. Couillot ce qu'il faut noter c'est que le gouvernement que ce soit le chef de l'État dans la déclinaison de sa vision ou de son programme de gouvernement la Côte d'Ivoire solidaire ce qui est retenu c'est que l'administration doit être le moteur c'est l'administration qui va porter mais ça ne veut pas dire que le secteur privé est relégué au second plan non du tout il ne faut pas le comprendre comme ça mais il y a une nécessité de remettre l'administration au coeur de l'action parce que c'est elle qui porte pour que le secteur privé soit florissant il faut une administration publique moderne performante efficace avec des acteurs qui sont donc les fonctionnaires motivés sinon vous allez avoir vous allez beau développer des théories vous allez beau mettre en place des programmes pour le secteur privé c'est l'administration qui doit déployer les activités et donc c'est ça qui est l'ambition du chef de l'état et c'est pour cela qu'il a donné effectivement ces outils on va dire de motivation des agents publics et comme lui-même il a dit monsieur Courier il a dit parallèlement il y a toute une politique de modernisation de notre administration qui est déployée depuis quelques années déjà et qui est endossée aux deux PND passés et le PND 2021-2025 en cours et qui doit nous faire entrer résolument dans un nouveau paradigme de fonctionnement de notre économie avec une administration moderne performante efficace et un secteur public productif florissant qui lui va effectivement apporter une réponse structurelle à la question du chômage parce que quoi qu'on dise l'administration ne pourra jamais embaucher tous les fonctionnaires enfin tous les diplômés qui tapent à la porte du marché de l'emploi ça c'est pas possible mais l'idée c'est de mettre en place des outils de mettre en place une administration efficace moderne avec des agents motivés qui eux vont porter le développement du secteur privé qui va pouvoir donc s'épanouir dans un environnement et c'est pour cela que nous nous fonctionnaires nous devons faire notre l'appropriation des valeurs éthiques donc la lutte contre l'absentéisme la lutte contre la corruption la lutte contre le laxisme la lutte contre tous ces mots qui sont dénoncés par nos citoyens qui sont dénoncés aussi par les acteurs du secteur privé ceux qui sont les investisseurs etc donc nous devons donner des gages de changement qui vont permettre effectivement de rassurer et d'appeler les investisseurs et de rendre notre pays attractif et d'accompagner effectivement le chef de l'état dans la réalisation de sa vision de faire de la Côte d'Ivoire un pays développé voilà très bien alors entre autres réformes messieurs il y a l'élaboration du statut général de la fonction publique quels sont les fondamentaux de ce statut et où on en est avec ce projet oui allez-y je pense que l'administration est bien oui le directeur général allez-y oui effectivement le statut général de la fonction publique actuel il est de 1992 nous sommes en 2022 donc vous voyez que ça fait quand même il a besoin d'être dépoussiéré il a vécu quand même mais il n'est pas mauvais il n'est pas mauvais alors il faut dire que c'est l'un des meilleurs textes juridiques oui il faut le dire il n'est pas mauvais mais quoi qu'on dise la vie d'une société c'est fait des dynamiques donc il y a des situations nouvelles qu'il faut prendre en compte c'est cela ce statut a fait l'objet donc d'une révision d'une révisite avec donc les partenaires sociaux c'est-à-dire les organisations syndicales donc on a aujourd'hui un projet qui est sur la table du gouvernement qui a fait l'objet donc d'analyses je pense que est-ce qui pourrait fondamentalement changer dans ce projet alors dans ce projet ce qu'il faut noter c'est qu'il y a une consolidation des droits actuels et il y a de nouveaux droits de nouveaux droits qui vont venir effectivement renforcer la statut du fonctionnaire comme je vous l'ai dit c'est un outil qui va venir effectivement accompagner la volonté de modernisation de notre administration donc il est bon qu'il y ait des outils qui mettent le fonctionnaire en tout cas à l'abri de certaines situations on va dire déplorables qui pourraient l'éloigner de l'essentiel de sa mission qui est de rendre le service public aux citoyens voilà donc globalement sans pouvoir rentrer encore dans les détails du texte c'est ce qu'il faut retenir et on l'a fait vraiment en liaison avec les partenaires sociaux pour que le texte qui va sortir soit un texte consensuel et qu'il fasse rentrer l'administration ivoine dans une autre dimension au service du citoyen très bien Zadi Niania oui d'ailleurs sur le statut général c'est vrai que celui de 92 était bon mais quand même il a eu des aspects qui ont été à la base de beaucoup de remous dans l'administration il a ses limites donc ici je pense qu'il y a par exemple un aspect qui est déjà pris en compte l'extension de l'indemnité logement à l'ensemble des fonctionnaires était déjà en 2018 une des propositions des organisations syndicales et qui avait été prise en compte désormais parmi les droits des fonctionnaires nous avons donc ajouté que l'indemnité logement soit attribuée à tous les fonctionnaires ça c'est par exemple un aspect nouveau qui garantit mais aussi au niveau des droits syndicaux nous avons renforcé ces droits syndicaux je parlais tout à l'heure n'est-ce pas de la liberté syndicale au niveau de la fonction publique on a pris en compte des aspirations notamment faire en sorte que les responsables syndicaux aient des charges horaires pour ceux pour qu'ils n'est-ce pas ça donne véritablement au métier de syndicaliste quand on sait le rôle n'est-ce pas qu'ils jouent également dans la régulation sociale donc il y a des aspects qui ont évolué également même au niveau de la prise d'incense sanitaire je pense que nous avions indiqué qu'il soit permis que l'état prenne en charge une visite médicale annuelle gratuite pour l'ensemble des fonctionnaires c'est bien ce qu'on disait tout le monde va finalement vouloir devenir fonctionnaire tout le monde va vouloir devenir fonctionnaire la possibilité de sélectionner d'appeler d'accord oui avant de revenir au statut général je voudrais quand même revenir un peu sur la question laquelle de nos frères et camarades qui sont aux mains des usuriers mais vous en avez parlé succinctement non pas moi ah si moi vous avez demandé aux gens de s'inscrire à la complémentaire très rapidement je viens de suivre la problématique allez-y très rapidement effectivement avec le gouvernement on a travaillé on a pris le décret qui instaure la cotite de ses cibles mais il y a un contournement actuellement c'est que les grandes sociétés telles que les sociétés du Stansfield les Socap les Céci donnent ils donnent l'impression qu'ils donnent des marchandises aux fonctionnaires mais en réalité ils donnent une modique somme et on dit c'est équivalent par exemple à un réfrigérateur ou à une moto et avec ce papier je ne sais pas comment ils arrivent à avoir de la justice un document judiciaire qui donne l'impression qu'il y a eu un procès et que la décision somme le fonctionnaire alors de payer à cette entreprise un tel montant du coup c'est devenu une décision judiciaire qu'un greffier a en sa main qui chaque mois dépose effectivement à la banque et c'est automatiquement prélevé donc le ministère de la justice a fait un grand travail important d'enseignement mais sur cette problématique je plaide pour que le ministre de la justice effectivement regarde comment est-ce que des greffiers peuvent effectivement s'adonner à ces pratiques pour qu'on puisse protéger davantage le travailleur revenons aussi à la question de la grève je dois vous dire la grève il faut qu'on l'explique pour faire la grève il y a un préavis de grève qui doit être déposé pourquoi le préavis de grève met en place six jours ouvra francs samedi et dimanche ne sont pas comptabilisés pour dire que pour aller à la grève on appelle l'autre partie à la négociation et c'est pourquoi les six jours sont donnés aux décideurs aux patrons pour qu'ils aient l'attitude de débuter la négociation avec le syndicat à partir de l'instant où la négociation va débuter le préavis cesse de courir de la même manière dans l'exécution du préavis c'est un appel pressant au décideur ou à l'employeur de venir à la table de discussion donc la grève c'est l'absence donc des dialogues sociaux or ici le protocole d'accord actuel met en place tous les dispositifs pour que le dialogue social soit permanent à partir de là vous voyez que si on est logique avec nous même on ne fera pas courir de préavis même s'il court on doit utiliser et comme dans ce pays il y a eu des fois où les gens n'avaient pas été logiques avec eux-mêmes c'est pour ça qu'on remet ça sur la table vous êtes bien d'accord revenons encore et je dis si il y a dans nos rangs des syndicats qui ont ces préoccupations il est écrit dans l'accord si vous n'arrivez pas à vous accorder au niveau sectoriel confié au oui fêtier signataire il y a un comité de dialogue au niveau de la fonction publique on va traiter cette question là-bas si on n'arrive pas à s'accorder il y a un comité de suivi de la traîne à la primature le lieu où on décide qui vont donc aborder la question et s'il y a lieu de l'échelonner maintenant la fonction publique c'est le service public de qualité qu'on met à la disposition de tout fonctionnaire de toute entreprise je vais vous dire une entreprise pour se créer a besoin de documents ce sont les services de l'état qui vont produire donc ces documents si cela est fait avec célérité le fondateur est content deuxièmement s'il veut agir avoir un permis d'exploitation exemple alors c'est les services publics qui vont donc délivrer ce permis si c'est fait avec célérité vous voyez donc à partir de là tout deviendra fluide pour tous s'il veut faire de l'impôt ce sont les services publics c'est pourquoi vous voyez que le service public apparaît comme un nœud important dans ce dispositif et donc voilà pourquoi maintenant sur la question que vous posez mais c'était laquelle le statut général ok le statut général non je vais être prudent non pas parce que son contenu n'est pas bon mais à cause de la procédure d'accord parce que quand le gouvernement va adopter ce projet doit aller à l'Assemblée nationale c'est ça eux vont faire un travail et c'est lorsque eux auront fini de voter qu'on pourra dire voici le statut général de la fonction publique voici ce qu'il contient voici ce qu'il ne contient pas donc nous autres nous sommes regardants parce qu'à l'étape de la fonction publique et pardon de l'Assemblée nationale nous irons effectivement travailler à la commission en charge de cette question pour que effectivement le document ne soit pas vraiment modifié autre que le consensus qui a été trouvé et donc ce travail nous allons l'accompagner pour qu'à la fin ce document se reponde aux aspirations consensuelles qui avaient été données et comme nous sommes dans ce travail on préfère discrète parce qu'on a vu que la discrétion a beaucoup payé cette fois-ci très bien Landry rapidement rapidement pour dire que nous entendons et nous retenons que pour pouvoir faciliter le développement économique de la Côte d'Ivoire le gouvernement le président de la République se charge de mettre à hauteur son administration publique ça c'est bien nous comprenons cela et nous savons qu'entre temps on fera le nécessaire pour qu'il y ait ce bel équilibre-là secteur privé secteur public ce qui est important aussi de relever c'est qu'il faut considérer le contexte dans lequel on se trouve l'environnement de confiance qui s'est créé et qui va faciliter l'adoption de la fameuse comment dirais-je le statut général de la fonction publique il y a un contexte le contexte qui est celui de la trêve sociale et ce contexte-là mobilise ce qu'on appelle la confiance entre les différents partenaires la méthodologie de travail qui participe à la juridicité c'est de pouvoir intégrer les différents partis donc partenaires sociaux à la rédaction du texte il ne s'agit pas pour l'autorité publique de jeter un texte à l'appréciation de x et y afin d'avoir des imputations il s'agit plutôt de pouvoir travailler ensemble sur chaque ligne à l'effet de pouvoir trouver un consensus par voie de conséquences une fois que ce texte est adopté au niveau du gouvernement et qu'il est soumis à l'Assemblée nationale étant donné que les députés eux-mêmes sont les représentants du peuple et qu'ils ne peuvent pas aller qu'au nom du peuple de Côte d'Ivoire ils seraient vraiment curieux que ceux-ci aillent en sens contraire à ce que le peuple lui-même en avale aura donc décidé mais comme en politique tout est possible et qu'il peut au-delà de la politique Landry les députés peuvent déceler quelques réserves aucune œuvre humaine n'aide parfaite quand je parle excusez-moi quand je dis qu'il serait vraiment curieux qu'on nage à contre-courant je ne parle pas de quelques amendements je parlerais même de l'esprit du texte et je crois qu'à ce niveau-là on gagne en temps et en efficacité et en pertinence en travaillant avec cette méthodologie juste une précision sur la question l'élaboration concertielle a été bon d'accord très bien je voudrais préciser que l'accord prévoit que ce statut soit adopté au plus tard en juin 2023 au 30 juin 2020 d'accord très bien monsieur on va écouter les premiers concernés on est au terme de cette émission pratiquement les premiers concernés évidemment les fonctionnaires ont apprécié les changements sur leur bulletin de salaire qu'ils ont nombreux retirés lundi à la direction de la solde à Abidjan Plateau le directeur de la solde je vous propose de voir ces images tournées par Mardoché Kouassi Rebecca Salifou et Mathieu Rimbadé Suzanne Saraka enseignante au CAFOP sort à peine de la direction de la solde où elle s'est rendue pour le retrait de son bulletin de salaire objectif vérifier l'effectivité de l'application des mesures annoncées par le chef de l'état à la veille de l'indépendance en faveur des fonctionnaires et agents de l'état je suis là pour prendre mon bulletin pour vérifier si c'est vraiment effectif on a constaté que vraiment ça a été fait donc on dit merci au président vraiment un grand merci c'est vraiment effectif comme elle de nombreux fonctionnaires ont pris d'assaut cette direction pour le même exercice et le moins qu'on puisse dire c'est qu'ils sont globalement satisfaits même si certains auraient souhaité en avoir davantage pour mieux faire face à la flambée des prix des produits de première nécessité sincèrement pour nous nous sommes au bas de l'échelle sur la catégorie D le salaire avant c'était pas trop c'était pas trop ça mais aujourd'hui je peux me retrouver peut-être qu'à 200 000 francs avec ça comme j'étais pas habitué à ça même ça m'a permis même de faire un compte bloqué sur l'allocation sur le logement contente oui satisfaite un peu parce que je n'ai pas gâté le nom de Dieu il a fait aussi nous sommes nombreux donc c'est zéro qui n'est pas bon un bon mais si pour pouvoir augmenter ça a l'air mieux ces mesures prises par le chef de l'état rappelons-le concernent l'allocation familiale qui est passée de 2500 francs à 7500 francs l'indemnité de transport passée de 7000 à 20 000 francs à Abidjan de 7 à 15 000 à Boaké et de 5 à 15 000 dans les autres localités du pays et enfin l'indemnité de logement qui s'étend désormais à tous les fonctionnaires pour le mois d'août l'ensemble des révalorisations effectuées vont coûter la bagarre telle somme de 14,4 milliards sur le reste de l'année on va estimer cela à 72 milliards ça il s'agit d'une année les 5 mois de l'année mais pour une année pleine ce montant va s'élever autour de 207 milliards et c'est une dépense qui est pérenne qui est effective durant toute la carrière des fonctionnaires et agents de l'état ce qui a été fait pour ce mois d'août concerne 386 244 enfants pour un coût global de l'ordre de 1,9 milliard il reste bien entendu la prime exceptionnelle de fin d'année cette prime exceptionnelle est prévue pour être payée au plus tard le 10 janvier 2023 ces mesures prises par le chef de l'état en ce mois d'août arrivent après le déblocage des salaires des fonctionnaires en 2014-2015 qui leur permet de bénéficier d'une revalorisation de leur salaire de base tous les deux ans voilà monsieur nous sommes au terme de cette émission pratiquement monsieur le directeur général un dernier tour de table en tout cas les fonctionnaires ont été révalorisés il me semble que tout le monde est content c'est quoi les prochains défis bien merci beaucoup je voudrais dire que au nom du ministère de la fonction publique c'est de vraiment remercier les organisations syndicales parce que ce qui a permis d'avoir ces résultats c'est vraiment un changement des paradigmes total pour ceux qui sont les mêmes acteurs qui étaient là pour la trêve de 2007 pardon de 2017 c'est totalement un autre environnement et ça dénote d'un changement des paradigmes et d'une nouvelle manière de discuter avec l'administration et c'est de ce cadre là que vraiment tous les autres défis auxquels vous faites allusion vont être adressés c'est vraiment de travailler ensemble dans une vision partagée d'une Côte d'Ivoire solidaire comme le chef de l'État l'a dit une Côte d'Ivoire solidaire et cette solidarité ne peut se manifester qu'à travers des actions concrètes comme cette revalorisation des salaires que les fonctionnaires ont vécu chacun individuellement à la fin du mois d'août les défis qui nous attendent on en a parlé un peu c'est le prochain statut général qui dans son élaboration a été conscientiel la procédure est en cours et l'accord dit d'ici fin juin 2023 donc d'ici là on aura le nouveau statut qui va nous permettre ensemble avec les organisations syndicales de partager la nouvelle vision de notre administration avec les fonctionnaires une administration qui se veut moderne efficace performante et qui s'approprie les valeurs républicaines et citoyennes axées sur les services de qualité à rendre aux citoyens conformément à la vision du chef de l'État voilà les défis que nous attendent à partir de ce moment-là on pourra nous tous le jour où on sera à la retraite de nos salons avec nos enfants nos petits-enfants nous avons fait une œuvre utile nous avons permis à la Côte d'Ivoire de rentrer dans le cerf fermé des nations développées voilà le rêve que nous voulons partager avec l'ensemble des fonctionnaires de Côte d'Ivoire merci beaucoup M. Soron Inangafol M. le directeur de la SOLD moi je voudrais juste compléter ce que M. le directeur général a dit et rappeler aussi que depuis 2011 le gouvernement a fait de nombreux efforts à ce jour on peut chiffrer l'ensemble de ses efforts à plus de 2000 milliards à commencer déjà par le déblocage des salaires qui était bloqué depuis 1988 ensuite est venu le premier protocole d'accord portant un trêve social de l'ordre de près de 360 milliards et enfin ce nouveau protocole d'accord dont nous avons chiffré à près de 1200 milliards avec ces efforts il ne nous reste plus on l'a dit autour de cette table nous les fonctionnaires qu'à militer pour un service de qualité et c'est véritablement ce à quoi nous devons nous atteler désormais je voudrais conclure sous ces mots merci beaucoup M. Jean Verdier et Oussou Zadigna oui je vous remercie je pense que le prochain défi c'est de faire respecter les engagements pris auprès de nos camarades la sensibilisation la formation et de consolider n'est-ce pas l'union des organisations qui ont discuté pour aboutir au résultat l'autre défi aussi comme ils l'ont dit c'est de de consolider n'est-ce pas cette nouvelle dynamique qui s'est construite avec ces nouveaux paradigmes de discussion permanente avec l'état de Côte d'Ivoire et faire en sorte que nos camarades ça descendent jusqu'à la base et que là aussi les discussions soient faites l'autre défi également comme je l'ai dit aussi c'est faire en sorte que tous les fonctionnaires ivoiriens comprennent que cette nouvelle dynamique est celle qui va permettre à nous tous d'améliorer de façon permanente nos conditions de travail c'est d'ailleurs pour ça que la plateforme la centrale syndicale que je dirige la plateforme nationale appelle les fonctionnaires et ses membres à une assemblée générale le 7 au plateau pour justement échanger sur toutes ces questions et bien plus tard avec l'ensemble des organisations nous aurons également un grand rassemblement pour mettre tout ça dans le pipe et aller sur le terrain pour sensibiliser Vous avez profité de mon plateau pour lancer un appel à vos membres attention M. Sauron Mamadou Oui à ce stade nous pouvons d'abord nous adresser aux fonctionnaires agents de l'État au regard de l'effort financier de l'État qui est de 1135 milliards à plancher parce qu'il y a des corrections à faire qui vont venir s'ajouter Au regard de cet effort important mérité de cet effort sera donc d'être des fonctionnaires assidus au travail d'être des fonctionnaires qui défendent les valeurs pour faire en sorte que le service public soit un service des qualités à la disposition de tous les isagés en Côte d'Ivoire Le deuxième élément c'est de dire que chacune et chacun de nous fonctionnaires agents de l'État organisés ou pas en syndicat nous avons signé pour leur compte un document portant trêve sociale et nous allons mettre en place les dispositifs de dialogue et qu'ils utilisent éprouvent ces instruments de dialogue social durant la période qui est là Troisième élément que nous allons faire c'est que lorsque nous demandons en général le philosophe dit nous sommes prolixes et nous sommes éloquents nous avons demandé nous avons obtenu nous allons être aussi éloquents et prolixes en termes de reconnaissance c'est pourquoi nous voulons dire merci à son excellence monsieur le président de la République Alassane Ouattara pour le ruissellement de cette générosité pour le ruissellement de cette protection sociale à l'endroit des fonctionnaires agents de l'État à travers à partir de lui nous sommes obligés de dire merci à son excellence le Premier ministre parce que le grand arbre si tu manges ses fruits il faut remercier le grand vent celui qui a porté notre message auprès de son excellence était le Premier ministre merci à son excellence Patrick Hachy mais aussi merci à tous les ministres qui étaient avec nous madame le ministre de la fonction publique monsieur le ministre de l'emploi et de la protection sociale monsieur le ministre du budget du portefeuille de l'État monsieur le ministre de l'économie et des finances monsieur le ministre de la défense qui ont souvent participé dans l'ombre dans la diplomatie madame le ministre des affaires étrangères madame Marie-Etu de l'éducation nationale d'accord vous remerciez tout le gouvernement au final je vous avais prévenu que de la même manière que j'étais prolixe éloquent en demandant vous le serez également pour la reconnaissance dans la reconnaissance je dois être prolixe éloquent merci beaucoup mais on va donner comme il a dit on donne rendez-vous vers la fin du mois à l'ensemble des fonctionnaires les huit organisations vont organiser un rassemblement de reconnaissance au président de la République d'accord au moment en partant on vous aidera à passer le message d'accord parce que depuis on n'endort plus très bien merci infiniment à vous monsieur Soron Inangafol directeur général de la fonction publique Jean Verdier ou sous-directeur de la solde Zadigna Nya Théodore président de la plateforme nationale et Sorom Omadou secrétaire général national de la centrale humanisme merci d'être venu participer à cette émission Bambam Afongbe et Landry Couillot vous restez avec moi vous allez juste participer à attribuer les cartons de la semaine ce sera juste après ceci monsieur nous voici donc au terme de cette émission comme la tradition l'exige nous allons attribuer les cartons de la semaine alors au titre de cette rubrique justement à la une le président ivoirien Alassane Ouattara et le président de la transition au Mali Asimigo Itans je ne peux qu'accriber un carton vert nous avons certainement eu des craintes c'est normal mais nous avions confiance et nous avons toujours confiance en la diplomatie et nous savons qu'un règlement pacifique était celui qu'il fallait aujourd'hui nous sommes contents de savoir que nous allons inexorablement vers une la libération des soldats mais au-delà la libération des soldats la normalisation des relations politiques et diplomatiques entre deux pays frais que sont la Côte d'Ivoire et le Mali et il est heureux que dans cette négociation là dans cette tractation on ait un nouvel acteur qui est le Burkina Faso avec le colonel Damiba qui est venu en appoint et qui a certainement de par sa présence décompté une situation et accéléré positivement les négociations nous sommes fiers de savoir que dans notre pays dans la sous-région nous avons la capacité par le moyen du dialogue de pouvoir régler toute situation tout problème toute crise et cela aide à enseigner à tout le monde et laisser les uns les autres s'inspirer d'une telle démarche être chose importante pour les générations finalement la résilience d'Abidjan a payé bien sûr bien sûr et vous savez que dans tous les cas quand on décide de négocier d'aller au dialogue l'humilité est une qualité essentielle et l'humilité habitant des grands responsables et leaders politiques est un élément catalyseur afin de permettre à deux grands pays comme le Mali et la Côte d'Ivoire de pouvoir aller dans un sens commun qui est celui de la normalisation de leurs relations d'une situation de paix de s'assurer que dans leurs différents pays il y ait une paix sociale et un respect mutuel entre les peuples si essentiel pour la suite parce que nous croyons un avenir glorieux au niveau de la sous-région comment m'a fondé carton vert je m'enregistre depuis ce matin depuis ce matin je suis le dossier pour des amis et je voudrais dire que comme l'a dit le président Oufo Boigny le dialogue est l'âme d'effort en fin de compte le dialogue aura prévalu et puis dans tous les cas on se rend compte que les militaires aussi peut-être qu'ils ont des canaux des discussions pour se parler d'Amimba militaire force spéciale Goïta militaire force spéciale bon ils ont dû se parler entre frères entre amis et bon bah écoutez parmi eux s'il y a un plus âgé c'est le président Ouattara il a dit il y a certainement des comme on appelle des couloirs des transmissions le message est passé et nous faisons on ne peut que s'en féliciter on ne peut que s'en féliciter en tout cas carton vert à toutes celles et ceux qui ont donné de la voix pour la libération de nos 49 soldats et vivement que cette crise qui a failli opposer les peuples ivoiriens et maliens soit définitivement derrière nous rangée dans les tréfonds de l'histoire oui bon bah ma fongu oui je disais que ça va ça va rassurer davantage la communauté portuaire vous savez que le Mali a pour port traditionnel port naturel port d'Abidjan le port d'Abidjan et un peu le port de Saint-Pédro ils sont revenus ceux qui étaient partis vers Nord-Dakar et Conakry ils sont revenus certes mais il y a quelques angoisses encore par rapport à ce dossier il faut régler je pense que le calme et la confiance sera totale et c'est le port les ports d'Abidjan et de Saint-Pédro qui gagneront plus d'accord merci beaucoup un carton vert pour vous aussi Landry Couillaud Bamba Mafongbe merci d'être venu faire le débat cette émission ce soir merci à toutes et à tous de nous avoir suivis je vous souhaite de passer une excellente soirée sur la nouvelle chaîne ivoirienne port autonome d'Abidjan une référence internationale le quartier rivera bonoumé à Abidjan se réveille dans l'effroi un vendredi matin suite aux pluies déluviennes les corps de deux fillettes sont retrouvés dans le gros bassin du quartier tous les lundis à 20h15 depuis cette tragédie je n'arrive plus à manger ni dormir quand j'entends un petit bruit je suis